Des étudiants du Conservatoire de Lille, une vidéo et surtout une musique originale du compositeur Pierre Thillois. Le résultat, ce ballet de danse classique, America. C'était très émouvant, je trouvais qu'il y avait une corrélation très étroite entre le mouvement des corps, l'énergie, les sentiments qui se dégageaient des danseurs, des visages et de l'ensemble de la chorégraphie et ce que j'ai voulu dire moi dans la musique. Peut-être qu'il ne dit pas la même chose que moi, n'empêche qu'on est dans le même domaine, dans la même énergie. En miroir au vent d'Est que les plus jeunes souffleront en juin sur l'île 3000, le Conservatoire de Lille propose Vent d'Ouest avec ses plus grands étudiants, différents ballets inspirés de la culture américaine pour un spectacle alternant classique ou comme ici contemporain. Dans ce ballet intitulé Imaginary Landscape, les élèves enrubanés de cellophane dansent sur une musique de John Cage. C'était un petit clin d'œil aussi à la fantaisie de Cage et puis au côté imaginaire. Je voulais un costume qui arrive de la lune, on ne sait pas trop d'où on sort, les danseurs sont des gens un peu étranges. C'est très intéressant parce qu'on travaille vraiment sur des mouvements qui sont assez minimalistes et puis on essaie de sortir un humorisme aussi, mais à travers des mouvements qui sont assez discrets. Vent d'Ouest, un ensemble de neuf ballets à voir ce soir et demain soir au Théâtre Sébastopol de Lille. Musique Musique